On peut commencer avec une chose très très simple. Le théâtre, quand on parle du théâtre, et pour l'instant on ne parle pas du théâtre, on doit tout le temps tenir compte de ces deux choses apparemment contradictoires, apparemment opposées. Généraliser sur l'état du théâtre, qu'est-ce que c'est que le théâtre dans le monde aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le théâtre, sont des questions qui n'existent pas, sont sans réponse, parce que le théâtre n'existe pas. La vérité théâtrale est autre chose. Il y a une série, il y a des événements. Les événements sont des choses précises, spécifiques, et ne concernent que les personnes qui sont là. Comme maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas parler du sens des réunions entre des gens dans le monde entier. Nous ne pouvons parler que des questions précises qui ont été posées aujourd'hui, ici, à Montréal, par vous, dans ce contexte, dans cette salle. C'est la seule chose qui est vraie. Tout le reste, c'est l'imaginaire, mais dans un sens flou et sans intérêt. Par contre, le théâtre, qui est toujours pour ceux qui sont là, alors si vous faites une pièce avec des gens de Montréal à Montréal, ce n'est pas la peine de rêver qu'est-ce qu'on dirait des gens ailleurs. C'est pour ces gens qui sont là ce jour-là. Mais pour que cet événement ait une richesse, ait une résonance, il faut en même temps que ça dépasse le tout petit contexte local, parce que sinon, c'est misérable. C'est la même chose que si maintenant, chacun veut parler tout simplement de ses problèmes tout à fait personnels. Si moi, je commence à vous parler que de mes problèmes très personnels, très rapidement, je peux vous ennuyer parce que ce n'est pas pour vous. Si vous vous levez au lieu de poser une question qui est capable d'englober tout le monde qui est là, c'est votre problème à vous. Ça ne peut pas nous intéresser. Donc, dans un événement, dans un contexte très, très précis, très spécifique, qui est la pièce en question pour ceux qui sont là, il faut en même temps qu'il y ait des résonances qui ouvrent l'imagination, la compréhension, l'intérêt de chacun. Et c'est là où, par exemple, quand nous avons commencé le groupe international en 1968, il y avait une raison. La raison était que, pour moi, je venais par exemple d'Angleterre, je me rendais compte que la vision des Anglais, qui était, c'est une culture magnifique, merveilleuse, une grande tradition, mais c'était très limité. Je travaillais avec les Français et je voyais que les Français restaient fermés dans la conviction qu'ils avaient la plus grande culture du monde, qu'il n'y avait personne de monde aussi intelligent qu'eux. Et là encore, ils étaient aveugles. Et en voyageant en Amérique, ailleurs, je voyais une chose que tout le monde sait, que chacun croit que son point de vue et sa culture c'est la merveille des merveilles et que le bon Dieu a décidé que c'est vous et personne d'autre qui aura pour toujours la clé de la sagesse. Quand nous avons commencé pour la première fois un travail où des acteurs venant des cultures, des religions, des sources différentes commençaient à se rencontrer, pas pour bavarder, parce que ça ne sert à rien, pas pour se serrer la main, se regarder dans les yeux, se taper sur l'épaule, dire « Ah, vous êtes un brave type, vous êtes une femme merveilleuse », ça ne sert à rien. Mais travailler, c'est de nouveau, c'est précis, c'est un contexte concret. On travaille pour faire quelque chose ensemble. À ce moment-là, il y a une immense nourriture qui passe de l'un à l'autre et l'un se rend compte que son point de vue et sa culture, quelles que soient ses richesses, est strictement limitée et qu'en se frottant, surtout se frottant sans violence, mais se frottant en accueillant d'une bonne manière la difficulté du malentendu, on arrive à quelque chose, peut s'ouvrir, et quelque chose peut sortir d'une plus grande richesse que si on restait quand on est dans son propre coin. Et surtout, c'est parce que le théâtre, plus que toute autre chose, doit tenir compte du changement, d'un monde en changement. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a cent ans. Dans n'importe quel public, il y a de plus en plus de mélanges à cause des voyages, des gens qui vendent un peu. Et un public est très mélangé. Alors, le fait que les acteurs aussi ont vécu eux-mêmes ce genre de mélange, les rend plus ouverts à ceux qui sont là. Alors, vous vous demandez comment, qu'est-ce qu'on peut dire, quels sont les mots de sagesse qu'on peut dire à quelqu'un. C'est, bien sûr, d'éviter toute généralisation. Le problème de quelqu'un qui veut travailler en France aujourd'hui, dans le théâtre, qui est jeune, qui veut entrer dans une profession où il y a les difficultés, le manque d'argent, la télévision, etc., les problèmes de quelqu'un à Québec et quelqu'un à Toronto, c'est clair que toutes les conditions sont différentes. Donc, toute généralisation amène tout simplement à une espèce de sloganisme facile de dire, oh, c'est injuste, oh, c'est la société de consommation, etc., etc. Et râler de cette manière crée la première barrière. Non, de reconnaître une chose beaucoup plus. il y a pour chacun, pour chaque groupe, un besoin de voir exactement quelles sont les conditions précises, les possibilités, les impossibilités, c'est tout. Et ensuite, se poser la grande question qui est pourquoi faire ça. Si on reste uniquement avec les petites questions comment faire pour trouver du travail, très rapidement, on fait du travail médiocre parce qu'on n'a pas la vraie impulsion. Si on reste uniquement avec ce grand désir universel, je veux sauver le monde, je veux être un grand artiste, je veux m'exprimer pour que tout le monde comprenne quelque chose à travers ma propre souffrance, ce n'est pas l'idéalisme, c'est de la merde. mais ce qui est un défi réel, c'est de lier une aspiration profonde et très honorable qui est le secret de chacun, mais très important, ne pas faire de la merde, de chercher avec tous ces moyens de respecter cet énorme défi qu'il y a en s'ouvrant à une compréhension plus grande à travers les actions, les mouvements, les activités humaines et en même temps de reconnaître que tout cela est précis. L'acteur, par exemple, je donne un exemple très précis, le débutant qui va sur scène et qui croit qu'il faut être sincère. Tout mon rôle était d'aller sur scène et d'exprimer corps et âme ma sincérité. Cette personne est presque sûre de jouer très mal parce que ce désir naïf et aveugle d'être moi-même, d'être tout donné bloque la personne de notre chose que le théâtre. c'est un métier, un artisanat et parfois une science. Donc, pour exprimer une vérité d'une manière qui touche l'autre personne, il faut bien respecter et reconnaître toutes les choses précises. Si on est inaudible, par exemple, d'avoir de l'âme et du cœur ne sert à rien. D'être si bloqué par son propre désir de réussir qu'on hurle tout le temps et se montrer pour faire un effet, là encore, on est bloqué. Ce sont des choses très, très précises que chacun doit apprendre péniblement, humblement, dans son contexte. et c'est pour cela qu'il s'agit d'une chose énorme, une chose toute petite, tout le temps. Tout le temps. de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme